Bien-aimés, peuples de Dieu, vous qui nous suivez de partout vont autour de notre étrange verset du jour. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean chapitre 8. Nous prendrons le verset 36 jusqu'au verset 38. Lisons au nom de Jésus. « Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Je sais que vous êtes des postérités d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. « J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Cette parole est profonde, cette parole est révolutionnaire. Et c'est dans ce contexte qu'il a été mal interprété par ses auditeurs. Les gens qui les suivaient, tous ont donc pris l'engagement de comploter contre lui afin de les faire tuer. En ce jour merveilleux, jour de la commémoration de nos grands-parents qui ont combattu, comme dit l'apôtre Paul, combattant les bons combats, qui ont dit net aux colons belges et ont bravé l'interdit afin de réclamer leur liberté, les jours de la commémoration des martyrs de l'indépendance de notre pays. Écoutez donc ce que dit la parole de Dieu. Jésus affirme que si nous vivons dans le péché, nous nous détruisons nous-mêmes, mais est capable de nous délivrer le Fils. Si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. La vraie liberté ne consiste pas seulement dans ce que nous faisons, la lutte que nous faisons. La vraie liberté consiste d'abord dans l'esprit. Vous savez bien aimer, sans l'ignorer, que c'est d'abord l'esprit qui doit être libéré. Et si nous sommes libérés dans nos esprits, dans notre esprit, notre chair le sera aussi. Nos grands-parents ont combattu. Et ne pensez pas que cela est venu seulement au hasard, où un jour ils se sont dit, nous nous combattons. Non, c'était d'abord quelque chose d'esprit. Il y a eu des grands esprits, des hommes, des femmes, qui ont donné leur vie, qui ont dit non, il faut qu'une personne meure pour qu'il y ait le salut. C'est biblique. Ils se sont combattus. Ils ont pris l'engagement. Ils ont bravé l'interdit. Aujourd'hui, nous sommes dits un pays libre. Bien aimé dans le Seigneur, la vraie liberté consiste à fuir les péchés. Pourquoi faisons-nous des mals à notre prochain ? Pourquoi haïssons-nous notre prochain ? Pourquoi envions-nous ce qui est à notre prochain ? Appliquons la parole de Dieu dans nos vies. Faisons des biens. Aimons-nous les uns les autres. Travaillons donc pour laisser des traces, des bonnes traces. Et que tout ce que nous faisons trouve de l'impact dans l'environnement, dans notre pays. Agissons donc pour les biens. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous aimons de l'amour véritable de notre Seigneur. Et cette exhortation nous concerne tous, chacun en ce qui les concerne, chacun dans ce qu'il fait. Aimons nos bien-aimés. Aimons notre prochain. que cette parole de Dieu prononcée ce matin trouve une place dans la vie de chacun de nous afin que nous vivons dans un pays prospère. Nos vies cessent de vivoter, mais que nous ayons vraiment une vie agréable. pensons à ceux qui ont combattu pour notre bien que la parole de Dieu trouve une place dans notre vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous venez de suivre notre étrange verset du jour au micro votre humble serviteur révérend Vincent Maubé. Nous sommes responsables de l'église CBFC et Itaga. Cette église est située au croisement des avenis Bokassa et Itaga. Pour nous joindre, appelez-nous au numéro 089 89 67 852 0 421 431 40 26 Père et grâce à chacun au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce que c'est ce que vous êtes από nous ? 1972 Au mois de Jésus-Christ, c'est le nom d'Avril et à l'Ouest d'Esprit-Canada . Tout à l'Ouest d'Avril, C'est la maison d'Avril et à l'Ouest qu'il y a l'Ouest d'Avril. 83 ans. Alors, l'inspiration est où vous avez ? Pardon ? L'inspiration est où ça ? L'inspiration est où vous avez ? Je suis en cométrique, c'est parce que c'est un récit des autres, c'est un groupe communier. J'ai vu que c'est un ami qui a été fait de la fin, mais j'ai vu que c'est un ami qui a été fait de la fin, et j'ai vu que c'est que ça a été fait de la fin, de la fin, de la fin, de la fin. C'est un concours ? 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 c'est un peu plus de la crise. C'est la raison, c'est la raison. Sur le plan politique, la sécurité, c'est la raison. C'est un petit massage. Le droit de l'homme est un peu plus. C'est la raison d'être. On ne peut pas le faire. La liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Il y a de la cravate. Il y a de la cravate, il n'y a pas de problème. 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 Avant d'être King, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal aux policiers parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux dire, üçe d' Arabica. Je n'y a pas d' mésande. Après ça, il n'y a pas des filles. Il n'y a pas de bloc. Allo au chaos. Les gens n'y ont pas besoin. Ce ne les gars, Mon peuple a eu une dignité, je te dis que le peuple a eu une dignité, il m'a eu une dignité, il me dit qu'il nous a dit le peuple et je suis un tapis rouge qui t'affiche, qui t'affiche, qui ne me sentent pas aux secrétaires, qui ne me sentent pas aux gay, mais ils nous disent pas, et ils de l'argent, il est enfin une bonne réponse, au primeur de mine Дemonnaie a un mars, au prince s'est retrouvé, donc j'ai dit, Pendant qu'on s'occupe ça, les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir. Pour rendre les peuples dignes, les peuples sont la dignité. Les peuples français, les peuples américains, les peuples sont la dignité. Si nous avons besoin de pouvoir, les peuples font la dignité. Les peuples font la bien. Qu'est-ce que c'est ? Donc, les riches ont l'air passé. Les pauvres ont l'air à venir. Si nous avons besoin de pouvoir, si nous avons besoin de gérer, ce qui nous a géré, nous sommes mis en place. Nous sommes mis en place, nous sommes mis en place, nous sommes mis en place, pour intérêts, nous avons pas la richesse. Les gens, les gens nous ont eu à venir à l'université, pour la première fois, le gouvernement va venir à la terre jaune. Pour dire qu'il y a un autre, nos enfants ont été mis en place. La terre jaune ! J'ai joué les manantes qui connaissent le Congo. Les gens qui vivent à la moitié. Ah ! Les peuples les Congolais. Les gens qui vivent à la moitié, les gens, les gens qui vivent à la moitié. Les gens qui vivent, ils vivent à la moitié. Ils sont les dirigeants. Ils sont les uns. bon moni ce qui m'a comme on a l'aubé sépilité c'est qu'on comprenne était merci beaucoup